alors bonjour à tous je vais faire ce tuto sur plusieurs parties parce que il est assez complexe donc je vais vous parler du nucléaire donc pour construire votre centrale nucléaire donc tout d'abord une chose très importante c'est se munir donc se protéger contre les radiations vous avez différentes cette combinaison à porter en haut donc pour ce faire de avoir casque donc ils mettent casque de plongée mais bon c'est pas trop un casque de plongée la combinaison hazmat jambière de combinaison et les bottes une fois dans votre inventaire vous les mettez sur vous voilà à quoi ça ressemble donc c'est très important sinon vous allez être irradié très rapidement donc ensuite donc là je ferai voir après donc en gros avant de construire du nucléaire tout ce qui concerne le nucléaire vu que les explosions sont énormes il faut une salle de confinement donc cette salle de confinement donc c'est de la pierre très très c'est de la pierre renforcée que ça s'appelle donc votre bâtiment donc que ce soit tous les murs le sol et le plafond c'est en pierre renforcée donc ça c'est obligatoire parce que si vous faites pas ça en cas d'explosion vous perdez sur 400 blocs à la ronde tout tout ce que vous avez fait donc ça c'est très important donc vous avez soit donc cette pierre renforcée qui est là ou soit le verre renforcée et le verre renforcée est un peu moins résistant le mix des deux vous pouvez le faire si vous voulez mettre à mettons une vitre donc un verre renforcée pour avoir de la lumière vous pouvez le faire pour voir de l'extérieur donc ça c'est très important et donc la porte blindée ça c'est une porte blindée donc le bouton c'est un bouton normal il faut utiliser la porte blindée la porte blindée pardon alors la centrale nucléaire donc une fois que vous avez fait votre salle de confinement donc la centrale donc les réacteurs pareil ils sont dans un cube comme vous voyez vous avez votre cube donc ça c'est un cube hermétique donc il est hermétiquement fermé donc vous voyez donc après il peut être au niveau du sol il n'y a pas de il n'y a pas de souci moi je l'ai fait en en suspendu ce cube ça c'est c'est des choses qui servent à rien c'est de la déco ça donc après vous l'aménager comme vous voulez donc ce cube donc doit être hermétiquement fermé pourquoi parce qu'il ya des fluides qui vont passer à l'intérieur c'est ce qui va faire le refroidissement vous voyez si je clique ici donc clique droit quand je vois que c'est hermétiquement fermé j'ai des jauges de chaque côté si j'ouvre là j'ai ouvert le réacteur là j'ai plus de jauge donc c'est plus hermétique donc surtout ne jamais ouvrir quand il ya de la matière à l'intérieur ou quand c'est en fonctionnement parce que là je pense que vous allez avoir un accident nucléaire donc vous avez plusieurs donc pour cette pour faire les choses hermétiques vous avez plusieurs blocs donc le réacteur pressur vaisselle donc ça c'est en gros pour construire les murs comme là je vais reboucher voilà ça se fait avec des croix après vous avez un recteur rexton port ça c'est tout simple c'est juste pour mettre un interrupteur voyez vous mettez votre interrupteur sur ce cube donc le cube il se présente comme ça ensuite vous avez réacteur access watch donc ça en fait c'est pour avoir une visu de ce qui se passe à l'intérieur de votre réacteur donc ça ça sera l'intérieur du réacteur si vous n'avez pas ça là vous ferez clic droit là dessus vous verrez rien du tout c'est vous savez pas ce qui se passe dans votre réacteur ça c'est pareil ça se craft facilement c'est comme en fait c'est un bloc de commande en gros vous faites clic droit dessus pour pouvoir avoir accès donc à votre à votre coeur nucléaire et vous avez les réacteurs fluides port donc ça comme vous pouvez le voir donc là bon j'ai déjà mis des blocs dessus et ça c'est important c'est pour faire circuler les fluides vous voyez de chaque côté vous avez la circulation des fluides donc là je peux rentrer parce que j'ai vous voyez j'ai pas de matière de matière donc là il n'y a pas de souci voilà ça se présente comme ça je vais pouvoir refermer voilà donc une fois que vous avez fait votre cube hermétique donc ça ça fait une protection en cas d'explosion ça ça vous protège également mais bon la deuxième la deuxième protection là si vous avez ces deux protections là vous êtes sûr de pas avoir d'accident nucléaire et de faire des trous de 400 blocs à la ronde donc ça c'est du meublage en bas moi j'ai mis de l'eau distillée voilà c'est pour faire un peu plus centrale la terre elle sera enlevé parce que je n'ai pas fini encore donc voilà l'explication en général donc après pour aller aux particuliers donc voilà donc pierre renforcée ça c'est ce que je viens de vous expliquer donc ça c'est les différents les composants à mettre dans certaines machines donc ça c'est des plus ça c'est fluid ejector c'est des améliorations vous voyez sorties automatique sur le côté ça c'est des améliorations de machines comme en exemple celle là l'échangeur de fluide donc vous voyez l'échangeur de fluide donc ça c'est la première chose que vous mettez donc les échangeurs de fluide se positionnent voilà de chaque côté vous voyez moi je n'ai pas encore fini de les poser donc les échangeurs de fluide ils sont sur chaque entrée sauf celui-là celui-là il n'y est pas donc il y a une partie où il n'y est pas voilà l'échangeur de fluide donc la particularité vous voyez donc de cette face là et l'autre face c'est exactement les mêmes ce qui va changer ça sera ici c'est pas les mêmes mélanges vous voyez déjà ce bloc là il n'est pas posé de la même façon voilà donc à l'intérieur ça fonctionne je serais obligé de poser ce qu'on appelle les heat conductors donc ça c'est pareil ça se craft facilement donc il faut remplir toutes ces toutes ces lignes là ces deux lignes pour que ça fonctionne sinon ça marchera pas donc il y a ça ajouté et le heat conductors donc on ajoute le fluide éjector donc ça c'est les lignes là c'est ce qu'on rajoute ça c'est ce qu'on ajoute tu vois une amélioration on les ajoute ici ça c'est juste les fluides pour injecter ou là pour enlever de la machine donc un exemple sur celle que j'ai posé déjà je n'ai pas tout à fait fini un exemple donc celle là, cette partie là vous voyez donc là j'ai mis tous mes heat conductors et j'ai mis mon fluide éjector au milieu là pareil au milieu, bon là je n'ai pas encore fini de les mettre là là aussi au milieu et là c'est à gauche donc je vais faire l'opposé là c'est à droite là c'est à gauche là c'est à gauche et là c'est à gauche alors ne me demandez pas pourquoi c'est à droite ou à gauche c'est sur un tuto que j'ai vu ça le placement du fluide éjecteur donc j'ai vu qu'il se positionnait comme ça donc par rapport au cube et cette partie là c'est encore différent donc là il est à gauche à gauche à gauche aussi ils sont tous à gauche là ici il n'y a rien donc une fois que vous avez positionné ça avec vos heat conductors à l'intérieur il faut faire gaffe aux connexions vous voyez là devant il faut bien le connecter ceux-là ils sont connectés celui-là aussi mais différemment donc une fois que vous avez placé ça vous avez le steam générateur donc en gros c'est lui qui récupère le liquide que vous aurez ici donc c'est de l'eau distillée donc il se sert à réchauffer la machine donc lui il va l'injecter vous voyez ça c'est l'eau qui va être à l'intérieur et le réglage sera de 221 bar il faut le régler à 221 bar vous voyez là vous pouvez les régler et ici c'est au nombre de tics donc là on mille c'est énorme donc là on met un tic après vous le changez comme vous voulez mais bon c'est à vos risques et périls pareil ne me demandez pas pourquoi ce calcul j'ai pas encore creusé à savoir pourquoi ils mettent 221 bar et là un tic donc là je me pencherai plus sur la question donc là ce système-là après se fera automatiquement par rapport aux générateurs les kinétiques, les steam générateurs voilà donc ça c'est les générateurs de vapeur donc lui quand il va monter il va éjecter toute la vapeur sur les kinétiques steam générateurs donc ça c'est pareil je vous ferai voir le montage je vais les monter et je vous expliquerai sur l'autre vidéo vous voyez donc là il n'y en a qu'un ils sont tous réglés de la même façon donc ça c'est relativement facile voilà au milieu bon ici il n'y a rien de ce côté là voilà 221 ok ah juste avant je voulais juste vous faire voir le placement des têtes donc ça c'est à l'intérieur vous voyez normalement c'est un cube il est placé sur un cube de 5 par 5 vous voyez il n'y a pas de le tour est vraiment compact c'est vraiment compact donc en gros le cube en fait vous avez votre réacteur donc ça vous placez un truc pour mettre votre réacteur en hauteur ça c'est les réacteurs vous n'avez qu'une partie que vous pouvez exploiter donc si c'est un petit réacteur vous ne mettrez que ça par contre si je veux un plus gros une plus grosse capacité il faut que j'en rajoute j'ajoute des chambres de réacteur voilà j'ajoute un en dessous en dessous et au dessus donc vous voyez là j'ai toute ma capacité de mon réacteur donc ça c'est enfermé hermétiquement fermé jusqu'en haut de toute façon si ce n'est pas hermétique la machine va vous le dire vous ne verrez pas les fluides il n'y a rien qui va se passer voilà donc ce que je vous disais donc les kits ça s'est fait steam générateur je vous l'ai fait voir là-haut donc 221 bar et un tic et ensuite nous avons les générateurs de vapeur donc les générateurs de vapeur comme je vous ai dit c'est lui qui récupère les vapeurs donc de de ça là le steam générateur donc lui c'est pareil pour fonctionner il a besoin de steam turbine donc c'est une turbine que vous rajoutez à l'intérieur donc ça c'est craftable aussi hop et là donc c'est bon c'est en route enfin c'est en route elle est prête à fonctionner après vous pourrez rajouter fluide éjecteur voilà donc ça c'est l'amélioration de la machine voilà donc je vais placer donc mes générateurs de vapeur et je vous expliquerai en gros comment les placer parce que c'est pareil il y a un sens les générateurs il y a un sens pour les poser parce que si vous les posez mal donc ils vont être inversés et la vapeur au lieu de sortir elle va être bloquée à l'intérieur elle va re-rentrer ça va faire chauffer votre votre installation donc je vous invite à voir la deuxième vidéo à voir la deuxième vidéo je vous invite